Musique Musique Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous poser une question. Consommez-vous du jus d'orange au petit déjeuner ? Oui ? Et est-ce que vous le faites vous-même ? Non ? C'est trop long ? Eh bien écoutez, je vous propose de découvrir cette recette que j'apprécie beaucoup, qui se fait simplement avec 3 oranges, un citron et un ingrédient secret. Eh oui, une carotte ! Pourquoi je rajoute une carotte dans mon jus de fruits ? Eh bien c'est pour en préserver les vitamines et les minéraux. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait la carotte contient de la vitamine E et cette vitamine E aide à la conservation. Donc je vous montre en quelques étapes la réalisation de ce jus de fruits qui vous allez voir est très simple à faire. Alors, donc au niveau du citron, on peut en mettre un entier ou un demi, ça dépend si vous aimez un peu acide ou pas. Là j'en ai un demi et je le garde avec sa peau. Donc bien sûr c'est un citron bio. Ensuite, mes oranges. Alors les oranges, je vais couper les deux extrémités, entailler la peau pour pouvoir plus facilement les éplucher. Voilà, et je vais recommencer l'opération avec les deux autres oranges. Donc vous entaillez bien en fonction de l'épaisseur de votre peau. Si vous entaillez trop, c'est moins pratique. Une autre technique consiste aussi à peler à vif. Je vous la montre si vous préférez cette technique. En fait, de la même manière, on enlève les deux extrémités. Et là, on va venir faire le tour de son orange pour enlever la totalité de la peau, même les peaux blanches. Mais vous allez voir, de toute façon, on va les filtrer ces peaux. Donc ce n'est pas bien gras s'il en reste. J'ai donc à présent mes trois oranges et mon morceau de citron. Je vais mettre le tout dans le thermomix. Voilà. Et je vais rajouter du sucre. Je vais en mettre à peu près 60 grammes. C'est selon vos goûts. Mais il ne faut pas trop sucrer, bien sûr, le jus de fruits du matin. 60 grammes, ça me semble pas mal. 50-60 grammes en fonction de vous. Voilà, je suis à 55. Allez, on va dire qu'on s'arrête là. Et puis, je ne vous ai pas mis, on n'a pas mis la carotte. Alors la carotte, une demi-carotte suffira. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On peut couper le morceau en deux. Et voilà. Pas besoin de l'éplucher la carotte, ça ne sert à rien. Si elle est bien, lavez bien sûr. Et de là, je vais maintenant mixer le tout. 5 secondes, vitesse 5. Il ne faut pas trop mixer. En fait, l'idée, c'est d'éclater les oranges pour en faire sortir le jus. 5 secondes, vitesse 5. Et voilà. Voilà ce que l'on obtient. Donc, les fruits sont hachés, mais pas complètement mixés. Je vais maintenant rajouter de l'eau jusqu'au repère d'un litre et demi de mon bol. De l'eau froide, bien sûr. Donc, je commence par laver le repère. Enfin, laver la ligne où il se trouve pour que ça soit plus facile, en fait, de le repérer. Et je monte l'eau jusqu'au repère d'un litre et demi. Ce qui va me donner un litre de jus de fruits. Si je veux quelque chose de plus concentré, c'est aussi possible. Et là, je vais tout simplement remélanger vitesse 2,5 ou 3. Juste le temps que le sucre fonde et que l'eau et le jus d'orange se mélangent bien. Le temps pour moi d'aller chercher le pichet pour filtrer le tout. Et voilà. Donc, je vais laver mon couvercle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je passe juste un petit coup d'eau dessus. Je le secoue. Et je vais le poser sur mon pichet. Dessus mon couvercle, je vais mettre le panier vapeur du Thermomix. Et je vais filtrer tout ça directement dans le pichet. Vous pouvez vous aider du petit gobelet pour presser la pulpe. Alors, il y a une autre option, c'est de ne pas trop presser la pulpe et de faire une confiture. Si vous aimez la confiture d'orange, la confiture d'agrumes, c'est de faire une confiture avec le reste. Alors, ça, vous pouvez le trouver directement sur mon site internet, l'atelier au bord de l'eau, en tapant orangeade et marmelade. Et vous aurez le récap de cette recette d'orangeade. Parce qu'on peut appeler ça plus une orangeade que du d'orange dans la mesure où on rajoute de l'eau et du sucre. Mais vous allez voir que, franchement, pour le matin, ça fait bien le job. Bon, il ne reste plus qu'à goûter maintenant. Eh bien, ouais. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, perso, j'aime bien avec un peu plus de citron, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde à la maison. Donc, voilà. Là, il est un petit peu plus doux. Et là encore, ce qui est bien, c'est que quand on fait du maison, on peut sucrer plus ou moins, mettre de l'acidité plus ou moins. Franchement, on est maître de ce que l'on mange et de ce que l'on boit. Donc, c'est vraiment ça qui est bien. Et même si on rajoute un petit peu de sucre, comme on n'a pas beaucoup de fruits, en fait, voilà, on rééquilibre simplement le taux de sucre entre un jus d'orange 100% orange et un jus d'orange coupé avec de l'eau. Si on ne rajoutait pas de sucre, ça n'aurait pas suffisamment de saveur et vous ne seriez pas satisfait de votre jus d'orange. Eh bien, voilà. Regardez. Un bon litre de jus d'orange pour le matin. Alors, on peut transvaser ça dans une bouteille hermétique pour le conserver au réfrigérateur. Et vous pouvez le conserver comme ça 2-3 jours sans souci. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce jus d'orange égayera vos prochains matins ou pourquoi pas votre goûter aussi. Il n'y a pas d'heure pour boire du jus d'orange. On peut même l'utiliser pour faire des bases de cocktails. Il y a vraiment, voilà, plein d'applications, j'ai envie de dire comme un vrai jus d'orange. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous likez, vous commentez. Laissez-moi des petits commentaires. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Merci. Et à demain pour une prochaine astuce. Bye bye. Sous-titrage ST' 501